Salut à toutes et à tous c'est Monsieur Raptor, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur mon bureau encore une fois. Vous voyez un Minecraft relativement bizarre d'ouvert, c'est tout simplement ce petit logiciel que je vais vous présenter, que je vais vous faire découvrir peut-être, en tout cas j'espère, si vous ne le connaissez pas, en fait une bien grande erreur, c'est un logiciel très 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 pratique pour les joueurs de Minecraft, et encore plus pratique pour ceux qui aiment les mods. Ce logiciel s'appelle Magic Launcher, téléchargeable sur le forum officiel minecraftforum.net, donc les liens seront bien entendu dans la description. Il est mis à jour lorsque c'est nécessaire, bien entendu, donc on est en version 0.9.9 actuellement, il a été mis à jour récemment il me semble. On était en 0.9.8 il y a à peu près 2-3 semaines, donc il a été mis à jour très récemment. Et voilà, alors c'est un logiciel qui permet plusieurs choses. Déjà vous l'ouvrez, c'est avec ce logiciel que vous allez lancer Minecraft, et vous allez le lancer avec les options que vous voulez. Par là j'entends option, vous avez... Visiblement, j'ai jamais testé, mais visiblement vous pouvez choisir le dossier dans lequel est... Et localisé, si on peut dire ça comme ça. Minecraft, donc tout le contenu du dossier .minecraft, avec les dossiers bin, bin, save, ressources, etc. Configuration, tous les dossiers du jeu. Ensuite, vous... Alors les snapshots, j'ai jamais essayé, oui ça renvoie vers un site, c'est bien ce qu'il me semblait, donc le wiki. Donc c'est un truc relativement pratique, qui contient pas mal de... Qui contient pas mal de ressources, d'informations, et de... Et voilà. Ensuite, vous avez plusieurs onglets. Alors, un onglet Minecraft News, ce sont en fait tout ce qui s'affiche lorsque vous lancez le Minecraft d'origine. Donc voilà, les dernières... Ce qu'on appelle les changelogs, donc les dernières informations, en fait les dernières versions qui sont sorties. Voilà, Minecraft 1.3.2 Bon, on s'en fout, voilà. Un deuxième onglet. Alors, Minecraft on Reddit. Je dois vous avouer que j'ai jamais jeté un coup d'œil sur les autres onglets. Donc Reddit, il me semble que c'est un... Un site... Il me semble que c'est un site, hein. Il me semble que c'est une communauté, une très très grande communauté de Minecraft. Je suis pas du tout sûr de ce que j'avance, mais bon. Voilà, donc vous avez apparemment les news de ce site. Ensuite, vous avez le Twitter de Notch. Donc ces derniers tweets. Le Twitter de Jeb. Le Twitter de Dinnerbone. Je connais pas. Ensuite, vous avez un onglet qui s'appelle The World of Notch. Alors, je sais pas trop ce que c'est, honnêtement. J'ai jamais vraiment jeté un coup d'œil. Bon, voilà. Vous avez des news. Vous voulez vous changer le jeu de couleur pour améliorer les performances ? Je t'aurais jamais rien demandé, mon gars. Donc vous avez un onglet News. Donc des news générales de Mojang. Et un dernier onglet, Minecraft Wiki. Avec pas mal de liens vers le Wiki de Minecraft. Donc quelque chose d'assez pratique. Ensuite, vous voyez qu'on a un bouton Setup. Alors, ce bouton Setup, c'est ce qui va vous changer la vie. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre dans laquelle vous allez avoir plusieurs profils, plusieurs configurations. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir jouer à Minecraft sous plusieurs versions de Minecraft. Avec les mods que vous choisissez. Vous pouvez changer les profils autant de fois que vous voulez. Alors, déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de mods. Alors, il y a ce qu'on appelle les mods internes à Minecraft. C'est-à-dire les mods tels que Mod Loader, Too Many Items, etc. C'est des trucs qui se mettent dans le Minecraft.jar, habituellement. Et vous avez ce qu'on appelle les External Mods. Ce sont, en fait, tout simplement des points zip que l'on ne place pas dans le Minecraft.jar, mais dans le dossier Mods qui se trouve dans le dossier .minecraft. Donc, là-dessus, vous pouvez, voilà, Manage. Vous pouvez gérer tous ces mods-là. Donc, dans .minecraft Mods. Voilà. Bon, là, j'en ai pas mal parce que j'ai fait un bon gros truc, là, mais bon. Donc, vous pouvez activer ou les désactiver totalement. Et si vous les activer, vous pouvez en choisir seulement ceux à lancer, etc. Et dans les mods, vous pouvez donc ajouter des mods à inclure. En fait, comme si vous les incluiez, on va dire ça comme ça. Directement dans le Minecraft.jar, mais vous n'avez pas à le faire. En fait, ça va, comment vous expliquer ? En fait, lorsque vous allez configurer un de vos profils et que vous allez lancer le jeu, Magic Launcher va s'occuper tout seul d'intégrer tous les mods que vous avez choisis au Minecraft.jar uniquement pour la session choisie, pour la session actuelle. C'est-à-dire que vous allez lancer le jeu, il va les inclure. Et dès que vous allez quitter le jeu, en fait, c'est comme si vous aviez le Minecraft.jar d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, il va en quelque sorte copier le Minecraft.jar d'origine avec le dossier Meta.inf dedans, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et en fait, il va en quelque sorte le copier en Minecraft.jar temporaire en incluant les mods que vous aurez choisis. Voilà. Il va aussi s'occuper de supprimer, bien entendu, le Meta.inf dans le Minecraft.jar. Donc, on va créer un nouveau profil ensemble, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, on va faire New. Je choisis un profil à utiliser. Donc, je vais mettre le défaut histoire de. On va mettre Tuto. Ok. Et là, on a plusieurs choses. Donc, les external mods, on va les désactiver. Je n'en ai pas besoin. On va déjà choisir le Minecraft.jar à utiliser. Donc, on clique sur Select. Et là, il vous envoie vers le dossier Bin, là où se trouvent les Minecraft.jar. Donc, vous voyez que j'en ai plusieurs. J'ai le Minecraft.jar de la 1.2.5. Celui de la 1.3.1, celui de la 1.3. La snapshot 12w34a, il me semble. Et celui-là, je ne sais plus c'est lequel, on va voir ça de suite. C'est le Minecraft.jar d'origine de la 1.3.2. Donc, on va se mettre en 1.3.2. Et on va ajouter des mods. Alors, pour ça, on va cliquer sur le bouton Add. Et on va aller choisir des mods. Décidément, désolé. On va aller choisir des mods. Donc, on va aller dans mod 1.3.2. Donc, ça, c'est tous mes mods. Tout ça, c'est des mods 1.2.5. Ensuite, j'ai des mods 1.3.1 et 1.3.2. Donc, on va aller dans 1.3.3.2. On va choisir mod loader pour commencer. Ensuite, on va ajouter... On va ajouter... On va ajouter... Player API Client. Add. On va ajouter aussi, du coup, Smart Moving Client for Mod Loader. Voilà. Ensuite, on va ajouter... Too many items. Inventory Tweaks. Et... C'est déjà pas mal. Le spawner G8, on s'en cogne un petit peu. Voilà. Ensuite, vous avez un onglet Advanced. Donc, ça, c'est plus la configuration du lancement du jeu. Donc, vous pouvez choisir la taille de la fenêtre du jeu lorsqu'il va être lancé. Donc, soit une taille définie. Soit en Maxime Z. C'est-à-dire, comme c'est actuellement là, en fenêtre agrandie. Soit en plein écran, directement. Ok. Donc, en plein écran, il ne veut pas. C'est pas grave. Et on peut également choisir la mémoire RAM. Donc, le nombre de... Oui, le nombre de mémoires... Oui, de megabytes de RAM. A associé au jeu, au processus Java. Donc, pour les PC... Pour les ordinateurs assez puissants. Alors, c'est vrai que... Les rares amis que j'ai aidés à configurer leur Minecraft, c'est vrai qu'ils avaient eu ce problème-là. Moi, mon PC veut bien lancer le jeu avec un nombre de gigas de RAM assez intéressant. Mais mes amis qui ont le même nombre de... Qui sont montés exactement pareil que moi en RAM. Donc, qui sont montés en 6 gigas de RAM. N'arrivent pas du tout à lancer le jeu avec autant de RAM. Donc, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais en tout cas, moi, j'y arrive. Donc, j'ai 6 gigas de RAM. Je veux lancer le jeu avec 5 gigas. Donc, 5000 mégas égale 5 gigas. Si vous voulez avoir plus de précision calculatrice. On sait que 1 giga, côté informatique, ce n'est jamais des valeurs rondes. Ce n'est pas 1000, mais 1024. Donc, 1024 x 5 pour 5 gigas. Ça nous donne 5120. Voilà. 5120 mégabytes pour 5 gigas. Donc, 5120. Si vous voulez une valeur très très sursion, vous pouvez définir n'importe quoi. Vous pouvez choisir la version de Java à utiliser si vous en avez plusieurs d'installer. Voilà. Ça, je vais laisser comme c'est. Et vous pouvez choisir le dossier Minecraft à choisir. Ensuite, il y a des paramètres à ajouter. Alors, ça, c'est plus des paramètres pour Java, je pense. Je ne suis jamais attardé. Je pense que si vous voulez ajouter des paramètres, je ne sais pas trop ce qu'il y a de disponible. Je pense qu'il faudrait plus aller voir dans le wiki Java. C'est-à-dire dans les options de lancement en mode console de Java et non pas de Minecraft. Voilà. Sinon. Donc, on va mettre en Maxime Z. On revient à mode. Je vais sauvegarder ce profil. Et vous voyez que j'ai une case à cocher Check Compatible. Donc, ça, ça permet simplement de savoir si les mods que vous avez ajoutés sont non seulement compatibles pour la version de Minecraft que vous avez. Car vous avez vu que lorsque je sélectionne un Minecraft.jar, il me détecte automatiquement la version de celui-ci. 1.2.5. Et vous voyez que là, j'ai 27 erreurs, 6 erreurs. Tout simplement parce que c'est le mod loader de la version 1.3.2 de Minecraft. Donc, il me dit qu'en gros, il y a un problème quelque part. Donc, je vais repasser en Minecraft 1.3.2. Et ça, c'est quelque chose de vachement bien. Parce que vous pouvez voir non seulement s'il y a des erreurs par rapport à la version du jeu. Mais vous voyez aussi si, par exemple, un mod n'est pas compatible avec un autre mod que vous avez ajouté. Et ça, c'est vachement bien. Vous avez un bouton de download qui vous redirige vers le site, vers un des sites, pour télécharger des mods, je pense. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait attention à quel site c'était. Et vous avez une case à cocher Show Log. Alors ça, bon, ça ne sert pas à grand chose, sauf si vous voulez vraiment tester. Si vous voyez que sur certains mods, il y a des erreurs, vous pouvez quand même tester. Donc, vous cochez cette case-là et vous cliquez sur Test. Ça va vous lancer un Minecraft avec la console. Donc là, vous voyez que ça a lancé en Maxime Z. Youpala. Hop. Ce serait pas mal qu'il se calme. Nickel. Et vous avez la console. Donc, la console, c'est tout simplement tout ce qui se passe depuis le lancement du jeu. Donc, Magic Minecraft Launcher 0.9.9 Disable Inactive Modes. Donc, il désactive tous les mods externes. Étant donné que les mods externes, ce ne sont pas des choses à ajouter dans Minecraft.jar, mais ce sont des choses qui sont automatiquement chargées. Donc, il s'occupe d'annuler le chargement ou de les désactiver. Voilà, tout ça. Ensuite, 27 Achievements. Donc, 27 succès dans le jeu. 195 recettes. Setting Azure. Donc, l'adresse email, etc. Client Asked for Parameters Server. Bon, on s'en fout. La version du LWJGL. Mod Loader 1.3.2 initialisé. Il enregistre les mods de Mod Loader. Player API. Play 1. Server Play 1. OK. Smart Moving. Mod 2.0. Enfin, voilà. Il y a tout ce qu'il vous faut pour un mode debug du jeu. Donc, on va cacher les logs. On va cliquer sur OK pour sauvegarder notre nouveau profil, notre nouvelle configuration. Et vous voyez qu'ici, vous pouvez choisir dès le lancement, enfin avant le lancement du jeu, le profil à utiliser. Donc, on va prendre notre profil tuto et on va lancer le jeu. Poupiloupilou. Voilà. Donc, vous voyez qu'il me lance le jeu en Maximi Z, donc en fenêtre agrandie, comme je lui ai précisé. En 1.3.2 et on va regarder s'il y a tous les modes que je lui ai demandé de m'inclure. Donc, bien entendu, il y a des modes qu'on ne pourra pas voir. En fait, on ne pourra pas... Oula, ça like. Oh, c'est horrible. C'est totalement horrible. Donc, bien entendu, il y a des modes qu'on ne pourra pas voir que je les ai inclus. Tandis que mode loader, ce n'est pas quelque chose qui ajoute des fonctionnalités à Minecraft. Et player API non plus. Donc, par contre, on a inclus les modes Too Many Items. Donc, on voit que je l'ai bien. On a inclus aussi le mode Inventory Tweaks. Donc, ce qui fait que ça ajoute ce bouton. Et lorsqu'on appuie sur R, ça range notre inventaire. Donc, ça, c'est bon, ça fonctionne. Et on a aussi inclus le mode Smart Moving. Non, quand tu veux, mon gars. Oh, il y a eu un gros bain. En fait, la touche pour activer le mode, c'est la touche qui permet de mettre en pause l'enregistrement de Camtasia. Donc, je ne suis pas dans le... Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... T'as l'option graphique, taille dans l'interface. Wow, wow, tu te calmes. Normal, voilà. Que ce soit visible, quand même. Ok, c'est pas visible. D'accord. Donc, bah ouais. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire... Voilà. Donc, vous voyez, de toute façon, que... Quand j'ai lancé le jeu, ça m'a écrit Smart Moving Disabled. Donc, ça veut dire que le mode est chargé. De toute façon, si ça écrit quelque chose qui vient du mode, c'est qu'il est chargé. Je ne pourrais pas vous le montrer, malheureusement, vu que je filme avec Camtasia. Et que voilà. Bon, bref. Ça fonctionne. On va quitter le jeu. On va relancer... Hop là. Magic Launcher. Donc, c'est un point exé à lancer, tout simplement. Voilà. Et on va modifier notre profil tuto pour vous montrer qu'on a bien tous les modes. Enfin, on choisit vraiment. Voilà. Par exemple, quand un mode a besoin d'un autre mode, il vous l'écrit. Donc, inventory tweaks et too many items et aussi Smart Moving et... Player... Non, Player API. Non. Et Smart Moving ont besoin de mode loader. Mais vu que j'ai désactivé, il nous dit no mode loader. Donc, si j'active... Hop, plus de problème. Bon, bref. On va désactiver tous les modes. Remettre OK. Je suis toujours en profil tuto. Je me log. Et vous allez voir que là, eh bien, tout simplement, plus aucun mode n'est installé. Et ça, c'est vachement pratique parce que vous pouvez avoir plusieurs modes... Plusieurs modes... Plusieurs... Oui, plusieurs profils avec plusieurs modes d'installer sur plusieurs versions de Minecraft. Et vous pouvez switcher entre l'un et l'autre très, très facilement. Et c'est ça qui est vachement génial. Ça évitera de toucher directement au Minecraft.jar d'origine pour ceux qui ne sont pas très, très doués pour ça ou qui ont tout simplement peur de totalement pourrir et fail leur ajout de mode. C'est quelque chose de vachement pratique. Donc là, vous voyez que... Bah, j'ai enlevé tous les modes. Donc, je peux appuyer sur O. C'est pas moi qui l'ai caché. Tous mes items, ça ne fait absolument rien quand j'appuie sur O. Tout simplement parce qu'on n'a pas inclus le mode. Voilà. Écoutez, je pense que ce tuto est terminé. Ça aurait été un petit peu long mais j'avais besoin de le faire parce que j'ai pas mal d'amis qui galèrent un petit peu avec les modes. Notamment, It's Even Fox. Donc, Even, si tu regardes ce tuto, c'est un petit peu pour toi que je l'ai fait étant donné que tu m'avais fait peur en me disant que je ne veux pas toucher à mon Minecraft.jar Je n'ai pas envie de perdre toutes mes saves et tout. Maintenant, tu sais comment gérer ça. J'espère que ça aura servi à pas mal de monde. Et voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Voilà. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo un maximum et pourquoi pas l'ajouter en favori aussi. Ça me ferait extrêmement plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce tuto. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.